19 septembre 2002, 19 septembre 2023, 21 ans que feu le ministre Émile Bogadoudou a tragiquement été arraché à l'affection des siens. Plus de 20 ans après sa disparition, il demeure encore dans l'esprit des Ivoiriens. D'abord, c'est un grand nom. Quand on vit Bogadoudou, le fait même de le prononcer, ça donne beaucoup d'expression. Parce qu'il a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire en tant qu'acteur politique. Il a donné sa contribution et c'est vous-même, monsieur, qu'on ne saura pas oublier. Le mardi 19 septembre 2023, ses amis et sa famille ont voulu commémorer ce jour en se recueillant à Kumasi, lieu dans lequel se trouve la statue à son effigie. C'était un moment riche en émotions. Aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer les 21 ans de la perte de Babab, qui était quelqu'un de très aimé dans ce pays, quelqu'un d'adulé, et de très intègre. Il se mélangeait à tout le monde. Il n'avait pas forcément du système et de ce soir. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je parle au peuple évoire, pour éviter que ce genre de choses se recroisent. Ça fait quand j'ai un nom, mais on n'y dit pas. Mais voilà, c'est pour laisser un petit message à la Côte d'Ivoire, de telle sorte à ce que demain, il n'y a plus sur forme de choses. En hommage à son père, Rennes a créé une fondation qui soutient les veuves et les orphelins. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.